Alors, bonjour Isabelle et bonjour Patricia. Bonjour à tous les deux. Donc, on est là aujourd'hui pour la session de Sherpa qui est un âne, donc l'âne d'Isabelle. Donc, si tu veux nous en dire plus sur les problèmes que Sherpa rencontre. Alors, Sherpa est arrivé chez moi il y a peu de temps, en fait, le 21 juin. Il était dans des structures avec toujours des congénères, un troupeau. Et en fait, je l'ai connu en 2007. Je l'ai loué pendant des années avant de partir six mois, cheminer avec lui sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, aller et retour. Et puis, les gens me l'avaient vendu pour l'occasion. Parce qu'en fait, ils ne pouvaient pas me louer pour toute la saison. C'était plus cher que le prix d'Alain. Et puis, ils avaient compris que comme j'y allais une à deux fois par an, que ça leur permettrait de me le céder pour que je lui assure une retraite heureuse. Voilà. Donc, Sherpa a toujours eu, à chaque fois que j'y allais, je le retrouvais avec de la gale debout à ses pattes. La dame chez qui il était dans le Gard m'avait précisé que c'était psychosomatique chez lui. S'il avait été bien avec une famille ou pas bien, parce que ça, on ne sait pas, hop, il en déclenchait une gale debout. Est-ce que c'était justement dans le cas parce que la famille lui manquait ou au contraire parce que ça ne lui avait pas convenu ? On ne sait pas. Bon, voilà. Et puis, quand je le prenais, je le soignais pendant entre cinq et huit jours et ça disparaissait. Et puis, là, quand il est arrivé ici, le premier endroit où il était, en Loire-Atlantique, ça s'est très bien passé pendant une année et trois mois. Après, il m'a fallu le changer parce que la dame chez qui il était a eu des soucis avec les services vétérinaires. Et l'autre endroit que j'avais trouvé était un endroit superbe parce que la cause me plaisait. Déjà, il était dans un troupeau et surtout, il faisait des activités avec les autistes. Voilà. Donc, ça, c'était vraiment très intéressant. J'ai fait du bénévolat, d'ailleurs, à cette occasion, le lundi, mon jour de repos. Et puis, le terrain semblait semi-aride, mais en fait, c'était des marécages puisqu'il avait été apporté du sable de Loire. C'est un terrain qui appartient au port autonome de Nantes. Et ça avait assaini superficiellement, mais les âmes, avec le poids qu'ils font, leurs pattes s'enfonçaient et il avait de la fourmilière qui atteint la partie du sabot, en dessous, la sole du sabot, et qui creuse entre la partie blanche du centre du cœur du sabot et la corne. Mais ça peut aller jusqu'à endommager les tendons. Et effectivement, il s'est écoulé trois ans et je voyais que ça allait de mal en pi. Donc, j'avais fait venir une ostéopathe qui l'avait trouvée en forme, sauf qu'il n'était plus capable de donner son antérieur droit sans tomber. Moi, je ne pouvais plus lui faire son sabot droit. Et puis, quand j'arrivais, je l'appelais, il me répondait, il venait à moi et tout ça. Et à la fin, il ne pouvait plus. Et il avait une petite copine dans le troupeau et elle était mignonne parce que comme il ne pouvait plus bouger, elle restait avec lui. Le troupeau était des fois à l'autre bout des prés, mais elle est restée avec lui. Et puis, il m'appelait parce qu'il ne pouvait pas venir à moi. Donc, j'allais le voir. Et puis, si j'avais, je me souviens une fois, avoir oublié quelque chose, il me suivait. Enfin bon, voilà. Donc, ça, c'était le problème lorsqu'il était là-bas. Et quand j'ai vu cela, je me suis dit, il faut que je le change d'endroit, tant pis s'il est plus loin. Donc, après, il s'est retrouvé à une heure de chez moi. Mais là, le terrain était de la terre. C'était sain. Et disons que le ruissellement de l'eau faisait que ça pénétrait et que ça assainissait tout. Donc, là, en le soignant, bien sûr, mais en trois mois de temps, les sabots se sont restaurés. Mais on a retrouvé de la gale debout. Voilà. Et depuis, il y en a toujours eu. Là, il vient d'en faire une éruption magistrale dès qu'il est arrivé ici, dans les 48 heures qu'on suivit. Les quatre pattes en ont été atteintes jusqu'au genou et un tout petit peu au-dessus de la mi-patte. Mais je l'ai assez vite endigué en faisant des emplâtres d'argile verte. Donc, pendant huit jours, il a eu le bas des pattes toutes vertes. Et puis, après, je lui ai mis de l'huile de cad que j'avais commandée pour surtout énoigner les insectes. Parce que c'est vrai que l'huile de cad, c'est un produit entièrement naturel qui est fait dans les Cévennes. et qui a beaucoup de répercussions et qui joue bien sur les animaux en général, les chiens, les chats et les chevaux, les âmes. Voilà. Voilà, voilà. Donc, je veux savoir, effectivement, si Sherpa est heureux d'être arrivé chez lui, chez moi. Et puis, normalement, j'ai prévu l'arrivée d'une petite femelle mouton, d'une petite aniel, mais elle n'est pas encore sevrée. Donc, elle va arriver sous retard afin qu'il ne s'ennuie pas. Parce que je me dis, bon, là, c'est la belle saison. Enfin, même si là, il fait froid et c'est pour ça que j'ai ma polaire, mais l'hiver, je serai moins souvent dehors. Donc, je pense que je ne veux pas qu'il s'ennuie, même si je sors le promener. Alors là non plus, pas tous les jours. Je ne veux pas lui donner cette habitude-là parce que le jour où je ne peux pas le faire, je ne veux pas qu'il soit en manque, qu'il soit appelé en souffrance. Mais voilà. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Donc, on va pouvoir commencer. Je vais, Isabelle, tu peux éteindre ton micro le temps de la séance ? Alors, oui, je coupe ça là. Parfait, c'est bon. Je sens que ça risque d'être fort en émotion. Oui, oui. Je le sens là, oui. Ça va être passionnant. Je le sens arriver. Sortez les mouchoirs. Alors, tu es bien installée ? Impeccable. Je suis partie là. Je te laisse prendre une profonde inspiration. Expire. Tranquillement. Une autre inspiration encore plus profonde. Et expire. Et une autre inspiration. Et lentement, tu expires. Et je vais compter de 5 à 1 pendant que je compte. Tu te détends. Tu te laisses aller. Tu te laisses aller. Tes muscles se relâchent. Et tu mets de côté. Toutes tes préoccupations. Toutes tes soucis. Toutes tes pensées. Tu te laisses aller. Pour plonger à l'intérieur de toi. Tu te laisses aller. Tu te laisses aller. Tu te laisses aller. Cinq. Tout ton corps se détend. S'enfonce. Deviens lourd. Quatre. Tes muscles se relâchent. Et tu n'entends plus que ma voix. Tu continues de plonger à l'intérieur de toi. Pour y trouver le calme, la sérénité, le bien-être. Et tu plonges dans la neutralité. Le lâcher prise. Toujours plus profond à l'intérieur de toi. Et un. Comment tu te sens, Patricia? Très bien. Est-ce que tu as besoin d'augmenter tes fréquences? Non, non. C'est bien. Parfait. Alors, tu vas chercher la partie subliminale de Sherpa. Je l'ai déjà. Tu peux la décrire? Il est avec moi. Oui, il est avec moi depuis tout à l'heure. Il bré depuis le début de l'induction. D'accord. Alors, tu vas vérifier son ADN. Est-ce que c'est bien lui? Oui, c'est lui et j'ai 100% animal. D'accord. Parfait. Pour matriciel versus originelle, qu'est-ce que tu as? J'ai eu un 50%. D'accord. Donc, ce n'est pas énorme. Oui, ça va. On a vu. Par rapport à ce qu'on a vu, on a vu 100% matriciel. Là, on est à la moitié. Ce n'est pas si mal. Voilà. Très bien. Alors, il sait pourquoi on est là aujourd'hui? Oui, oui. Il était empressé là. Je vois qu'il levait la tête plusieurs fois. Il me mettait le museau sur la joue. Enfin, il était pressé. D'accord. Alors, pourquoi il est pressé? Parce qu'il sait qu'il va être la vedette de la session et ça lui plaît. Il aime ça être la vedette? Oui, là, il avait envie de faire la toile là avec moi là aujourd'hui. C'est ce qu'il m'envoie. Il est tout en jouet là. D'accord, d'accord, d'accord. Très bien. Alors, est-ce qu'il sait pourquoi Isabelle nous a contactés? Oui. Oui, il peut nous en dire plus? Oui, j'entends problèmes récurrents. Donc, il me montre ses pattes. Oui. Effectivement. Donc, il le sait, oui, tout à fait. Très bien. Et il est content parce qu'il se dit qu'il va pouvoir enfin être peut-être libéré de ça. Parce que c'est vrai que ça le gêne un peu quand même. Oui. Il peut nous en dire plus sur comment ça le gêne? En fait, ça lui provoque de l'inconfort. C'est comme si ça le démangeait. C'est comme si je le vois secouer régulièrement ses pattes comme pour essayer d'enlever ce qui le gêne en fait. D'accord. Très bien. Alors, j'aimerais qu'il aille chercher à l'intérieur de lui toute l'information sur les programmes qui causent ces problèmes. Il faut que je reste concentrée parce qu'il est trop craquant en fait. Il est trop mignon. Donc, en fait, ça me dit que c'est une somatisation d'un stress. À partir du moment où il est dans un élément où il sent que ça ne correspond pas à ce qu'il voudrait, ça lui provoque une sorte de stress oxydatif à l'intérieur. Et en fonction du terrain sur lequel il est, ça va s'aggraver ou se résorber un peu plus. D'accord. Mais je vois qu'essentiellement, c'est lorsqu'il est séparé d'Isabelle qu'à ce moment-là, ça lui provoque un stress. En fait, il ne voudrait pas être séparé d'elle ou du moins pas longtemps. D'accord. Très bien. Donc, il peut aller chercher le premier programme. Et alors, le premier programme, la première image qui m'a été envoyée, ce sont les pattes. Il y a un programme par rapport aux pattes, visiblement. Alors, de quoi ça dit-il ? Pardon, mais je ne peux pas m'empêcher de vaillir à chaque fois. Moi, je te suis. Ouais. Mais ça a extrait les infos aussi en même temps. C'est bien. Donc là, ce que je vois en premier lieu, c'est que c'est un programme pour le maintenir dans l'affectif quelque part. Parce que dès qu'il a un affectif qui le perturbe, ce stress oxydatif est rejeté par le corps. Donc, le programme matriciel, c'est fait pour maintenir tout ça en place. Au niveau des pattes, pourquoi ? C'est pour l'empêcher d'être bien stable dans son incarnation, bien ancré, bien stable, bien relié à tout ce qui touche à la Terre en 3D. Donc, c'est son positionnement sur la Terre, en fait. Ouais, c'est ça. Ce programme-là, c'est fait pour entretenir toujours, tu vois, ce décalage qu'il y a entre son ancrage en lui, la connexion avec la 3D. Et voilà, c'est fait pour le freiner là-dedans, il y a quelque chose qui ne lui appartient pas là. D'accord. D'où cette continuité dans ce qui lui arrive avec ses pattes, où qu'il soit, quoi qu'il fasse. Ce programme est fait pour revenir en boucle. D'accord. Tu peux en dire plus sur le côté affectif du programme ? Oui. Je vois que Sherpa est un an assez émotif. Il est très connecté à ses émotions, dans ses ressentis. Il est sensible et dans le bon sens. Et la matrice joue de ça, justement. Elle veut maintenir l'émotionnel comme ancré à l'intérieur de son plexus solaire. Le maintenir dans l'émotif et non pas dans la gestion émotionnelle comme il pourrait le faire lui-même. Le maintenir dans des émotions comme une sorte de mémoriel, des mémoires mortes, tu sais, qui se mettent avec des nouvelles mémoires. Et tout ça, ça fait une boucle infernale dans laquelle il est englué avec ses programmes. Et du coup, ses émotions et sa gestion émotionnelle naturelle, donc fluide et qui se régule toute seule, est maintenue justement dans ce programme où il est prisonnier de ses émotions. Et ça lui déclenche toujours plus ses problèmes puisqu'il somatise. D'accord. Très bien. On va passer au deuxième programme ? Oui. La dépendance affective. C'est-à-dire que l'attachement naturel qu'il a pour Isabelle, parce qu'il l'aime vraiment beaucoup, très profondément, ça se voit. Et tous les deux, d'ailleurs. Ils ont une très belle relation. Donc, il ne peut pas l'aimer naturellement et normalement, puisqu'en fait, ce programme-là le maintient dans la dépendance affective. Et cette dépendance affective le coince dans les émotions et ça le ramène au premier programme. Les deux entrent en action et c'est la boucle infernale entre les deux programmes, en fait. Je les vois rattachés comme ça, tu vois. Oui. Voilà. Oui, c'est l'émotionnel et le physique au niveau des pattes. C'est ça. Complètement. Oui. Tout est interactif, oui. Et c'est bien ficelé pour qu'il ne puisse pas se sortir de cette boucle, de ces boucles. Du coup, il y en a plusieurs. D'accord. Un troisième programme ? C'est la première fois que je le vois, celui-là, mais il est partout, celui-là. C'est le vieillissement. Mais là, c'est comme s'il était accéléré. Et ça entre en résonance avec ce qu'a dit Isabelle tout à l'heure. Quand Isabelle nous disait qu'elle l'appelait Pépère Sherpa, c'est parce que justement, il y a quelque chose qui n'est pas naturel, qui est un peu en accéléré dans son vieillissement. Eh bien, c'est ce programme qui le provoque. Ce n'est pas un vieillissement naturel. C'est un vieillissement accéléré. Par rapport à tous ces programmes-là, ça le fatigue et c'est fait pour le faire vieillir plus vite. Donc ça, c'est pareil. En le coupant, ce programme, il vieillira naturellement. Peut-être même qu'on peut essayer de demander à ralentir son vieillissement, voir ce qui se passe. Oui, je l'ai noté, ça. Très bien. Un quatrième ? Attends, avant, vieillissement, c'est dans quel but, ce programme-là ? Mis à part le faire vieillir plus vite, mais… Le programme du vieillissement de base ? Oui, mais pour Sherpa. Pourquoi un programme pour le faire vieillir plus vite ? Ah d'accord, pourquoi le faire vieillir plus vite ? Ok. C'est tout simplement pour le faire arriver en état d'épuisement encore plus fort. Donc, comme il a déjà un problème avec ses pattes, il est dans l'émotionnel, le faire vieillir plus vite, c'est pour le freiner, comme ça aurait pu être un autre programme. Là, c'est celui-là, en fait. D'accord, très bien. Alors, si tu veux, je peux aller creuser un peu plus, mais… Non, je pense que c'est bon. Je voulais juste vérifier le but de ce programme-là pour Sherpa. Il est complémentaire au second, c'est comme si c'était pour l'enfoncer un peu plus vite et encore un peu plus, c'est ce que j'ai dit. D'accord, très bien. Un autre programme ? Je vois que c'est trois principaux, qui sont déjà quand même assez ancrés, assez forts. Oui, oui, oui. Très bien. Donc, Sherpa a pris connaissance de tous ses programmes ? Oui, il me fait savoir qu'il savait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas sur ces trois plans et que là, il a identifié, maintenant, il a compris. Il n'avait pas accès à toutes les infos. D'accord. Donc, il sait que ça ne lui appartient pas ? Oui. Est-ce qu'il veut les garder ou pas ? Non, il me fait savoir qu'il veut pouvoir manifester pleinement son amour et être libre dans sa relation qu'il a avec Isabelle. D'accord. Donc, il n'en a pas besoin. Très bien. Donc, il est prêt à couper avec ses programmes ? Oui. Très bien. Très bien. Et il a fini et il tourne la tête, il me regarde. Très bien. Il attend les directives. Oui. Eh bien, maintenant, un choc fréquentiel et il peut renvoyer tout ça à l'IA. Et c'est marrant parce qu'il brée depuis tout à l'heure. Alors, dis-moi pourquoi il brée ? Il s'exprime. D'accord. Parce qu'il est content ? Il s'exprime. Oui, il est content. Il est là avec nous. Il s'exprime. C'est comme s'il disait OK et il fait des choses et il est rigolo. D'accord. Allez. Avec un animal, c'est tellement fluide. Isabelle est d'accord. Ah. Mais c'est vrai, Isabelle. Je vous jure, avec un animal, c'est tellement plus rapide. Tous les animaux, même les chats, les chiens. Ça, c'est les programmes que sa conscience avait souhaités pour cette incarnation. Ça permet de nettoyer tous les autres programmes qu'il a pu créer à cause de ses programmations matricielles. Donc là, il remet au point initial. C'est génial. Ça va vite. Donc là, dans le subconscient. Oui, je vois qu'il y a un programme encore, tu sais, un triangle blanc qui tourne toujours dans ce sens des aiguilles d'une montre. Toujours pareil, je vois cette chose-là. Alors, je vais toucher. Regardez, c'est quoi le programme ? Alors, ça fait de l'électricité déjà. Donc, il y a un fil qui relie ça à la matrice encore. D'accord. Donc, il va couper en neutralisant ? Oui, je vais regarder ce que c'est déjà. J'ai auto-sabotage. Donc, c'est un programme qui lui a été installé à son insu pour qu'il puisse s'auto-saboter, c'est-à-dire continuer à reproduire ces mêmes schémas, à ne pas avoir la volonté de s'en sortir. Dans le cas d'un animal, là, c'est ne pas trouver la volonté pour s'en sortir, l'auto-sabotage. Puisqu'un animal ne se dit pas, je suis nul, je ne vais pas y arriver. Non, il ne se dit pas ça. Mais c'est que sa volonté baisse et ça le maintient là-dedans dans cet auto-sabotage. Tu vois ? C'est différent de l'humain. Il n'y a pas l'ego, il n'y a pas tout ça. Est-ce qu'il y en a un autre ? Je donne d'abord toutes les infos. Non, je vois qu'il n'y a que ça. Très bien. Donc là, le corps physique, pour moi, c'est bon. Je vois qu'il reste un petit quelque chose de jaune au pied. Qu'est-ce que c'est ? Je vais aller regarder. Vas-y, observe. Oui, je vais aller toucher. C'est comme si on devait rééquilibrer l'épaule à ce niveau-là, au niveau des pattes, puisque c'est quand même de là que tout est parti. Oui. Et c'est comme si on devait aussi mettre, qu'il devait mettre un programme pour rester bien connecté dans la 3D. Pour être bien ancré. Bien ancré. Oui, bien ancré, bien connecté à la terre. Connecté dans le sens où ses pattes touchent le sol. Tu vois, c'est vraiment comme quand on marche dans l'herbe pieds nus. Tu vois, c'est vraiment s'ancrer dans la matière. Comme ça, il équilibrera tout le reste aussi avec. D'accord, donc ils rajoutent ce programme ? Oui. Ils le rajoutent où ? C'est au niveau des pattes et des sabots, je vois. D'accord. Et ouais, c'est bon, tout est OK. Très bien. Est-ce que le programme de régénération est activé ? Non, il faut qu'on l'installe aussi. Alors, je vais regarder où, si tu veux. Je ne sais pas à quel endroit ça se trouve, dans l'ADN originel ? Oui, il faut retourner à la conscience originelle. Ouais. Alors, il a réinstallé un programme de régénération et de rajeunissement perpétuel et illimité. D'accord. Qui se diffuse dans tout son ADN originel et qui fait un avec sa conscience originelle également dans sa sphère. Parfait. Donc, c'est bon. Ouais, c'est ça, ça se propage dans tous les corps. Ouais, et c'est redevenu fluide et translucide comme au départ, presque transparent. Donc, on est bon. Pour moi, tout est OK. Très bien. Et pour la gestion émotionnelle ? Il me montre que tout s'est résorbé au niveau de l'abdomen, là. Tout est revenu au point d'équilibre, à ce niveau-là. D'accord. Donc, si tu regardes son plexus. Ouais, je vais le scanner pour voir. On va le scanner ensemble. Je vais le faire dans la partie subtile, puisque c'est le plus important. Non, c'est bon. Pour moi, c'est OK. OK. Bon, ben, c'est parfait, alors. Ouais. Un dernier choc fréquentiel pour réharmoniser le taux. Alors, attends, je vois un tout petit point au niveau du plexus. J'aimerais voir ce que c'est. Ouais, vas-y. OK. Touche-le. Ça me dit point d'équilibre. Je vais toucher pour vérifier. Ouais. Ça me dit que c'est là où il peut mettre ses propres programmes. OK. Est-ce qu'il a des programmes ? C'est le centre des émotions, en fait. Ouais, ouais, c'est le centre des émotions, ce point-là que je vois. Je vais lui demander s'il veut le maintenir visible, puisque je le vois, là. C'est sa création ? Ouais. Oui, puisque quand je le touche, c'est toujours un point, ça reste un point. D'accord. Donc, pourquoi il a installé ça ? Et il me fait savoir que c'est la gestion de ses émotions. Ouais, il peut nous en dire plus ? Que c'est le point d'équilibre pour qu'il puisse gérer sa gestion des émotions. D'accord. Donc, c'est le programme qu'il a ajouté. Ben, apparemment. Je vais quand même remonter à sa conscience originale. On aura l'info originale, comme ça, du coup. Vas-y. Oui. D'accord. En fait, c'est la reliance avec sa conscience originelle pour pouvoir, comment dire, que la gestion des émotions se fasse de façon fluide et reliée à ses programmes originels. D'accord. Donc, non, je ne vois rien de… D'accord. C'est bon. Ouais, je peux faire un choc fréquentiel pour bien réharmoniser l'ensemble ? Toutes ces parties ? Un, deux, trois. C'est bon. Parfait. Pour moi, tout est OK. Très bien. Je vais avoir quelques questions. Ouais. 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 Bon, tout à l'heure, je n'ai pas posé les questions par rapport aux problèmes parce que je pense que c'était assez clair. Ça rejoint pleinement les problèmes que Isabelle avait énumérés. Comment il perçoit son nouvel habitat ? Là, il vient juste d'arriver, donc, quelques jours. Il dit qu'il s'y sent bien, que c'est un peu plus au niveau… Il m'envoie l'image qu'au niveau humidité, c'est mieux. Il y en a moins. Ouais. Très bien. Et pour ses pattes, ça l'a un peu aidé. Il a senti la différence. D'accord. Très bien. Donc là, ça va aller encore mieux. Ouais. Est-ce qu'il est heureux avec Isabelle ? Ah oui, complètement. Oui, totalement. En fait, plus il est avec elle, mieux il va se porter. Parce qu'en fait, il adore la relation qu'il a avec elle. D'accord. Est-ce qu'il va être encore dans la dépendance affective ? Ça ne sera plus une dépendance. Ça ne sera plus souffrant. Ça sera naturel. Il sera toujours rattaché à elle. Même s'il est séparé, ça sera, comment dire, il le vivra dans la neutralité. D'accord. Donc, si elle part en voyage plusieurs jours, plusieurs semaines, comment est-ce que ça va le… comment il va se sentir ? Alors, en fait, il va réagir toujours de la même façon, dans le sens où il préférera toujours être avec elle, puisque ça, c'est quand même une relation qui… c'est sa relation. Mais il n'y aura plus d'émotion derrière. Il ne sera plus gêné par les émotions. On ne sera plus dans ce programme matriciel d'émotions qui ne nous appartiennent pas, sur lequel on joue. Il sera neutre, donc il préférerait quand même être avec elle, mais il le vivra sans souffrance, sans gêne au niveau émotionnel. D'accord. Récemment, il creusait jusqu'à s'abîmer les sabots. Est-ce qu'il peut nous dire pourquoi ? Oui, parce qu'il cherchait à enlever cette espèce de galle, là, sur les pattes. Ça le gênait. C'est comme s'il voulait, en grattant, c'est comme si ça lui donnait l'impression qu'il allait l'enlever. D'accord. Il sentait qu'il devait vraiment enlever ces choses-là, ce programme, tout ce qui le polluait à cet endroit-là, en fait. D'accord. Est-ce qu'il sent encore qu'il a besoin de faire ça ? Non, je le vois immobile, là. Il est enfin calme, et au niveau de ses pattes, il sent enfin un apaisement naturel. Il est sur ce point-là, tu vois. Il est dans l'équilibre. D'accord. Dans la stabilité. Est-ce que le troupeau lui manque ? Il a longtemps vécu en groupe. Est-ce que ça lui manque ? Non, pas spécialement, en fait. Lui, ce qui l'intéresse, c'est sa relation avec Isabelle, en fait. Cette relation, elle le comble un peu en tout, en fait. Il trouve qu'elle est amusante, elle est enrichissante. Il y a plein d'amour. Je le vois beaucoup s'amuser dans leur relation. Je ne sais pas si avec Isabelle, elle doit beaucoup jouer avec lui. Je les vois beaucoup rigoler, s'amuser, être léger. D'accord. Bon, ben, Isabelle, elle a quand même acheté un mouton. Oui. Elle va venir les rejoindre bientôt. Qu'est-ce qu'il en pense ? Oui. Une petite Agnelle. Et là, la première phrase qu'il m'envoie, c'est « Oh, un nouveau copain ». Ok. Donc, non, non, ben, lui, il est prêt parce que, de toute façon, pour lui, si Isabelle l'a choisi, pour lui, c'est juste. Donc, il va s'adapter sans problème et ils cohabiteront ensemble, tranquillement. Ils auront chacun leur espace. Ils reviendront des fois l'un vers l'autre. Mais je vois que ça va se passer de façon équilibrée, la relation. Parfait. Je vais rajouter une question. D'où vient ce lien si fort avec Isabelle ? Là, j'ai une mémoire qui m'est revenue. Je vois qu'elle l'a sauvée un jour de la mort. Pas dans cette dimension-là, bien sûr, mais elle l'a sauvée de la mort. Je vois qu'elle le tenait. Comme ça, elle l'a ramenée. Ils étaient sous la pluie. Il y avait de l'orage. Il faisait nuit. Et elle l'a sauvée du chaos. Et il en sera toujours reconnaissant. Et c'est gravé en lui. D'accord. C'est gravé dans ses cellules. Je laisse passer le camion, le tracteur. Pardon. C'est un avion. C'est un avion. Je ne savais pas c'était quoi. C'est un avion. Et c'est quelque chose qui est engrammé dans leur ADN. C'est ce qui les relie très fortement. Ils avaient envie de se retrouver. Je les vois marcher au clair de lune. Ils s'éloignent d'une maison. Ils sont dans le noir. Et elle le sauve. D'accord. Donc, de se retrouver dans cette vie-ci, c'était un choix. D'où vient ce choix ? Oui. Il avait envie de revenir avec elle pour lui témoigner son amour et sa gratitude. Et je pense qu'il le fait à chaque fois qu'il est avec elle, j'imagine. D'accord. Je vais avoir une autre question qui va être intéressante, je pense, pour tout le monde. Attends. Attends. J'ai manqué une question. Apparemment, il se sentirait utile qu'en randonnée. Qu'est-ce qu'il pense de ça aujourd'hui ? Alors, est-ce qu'Isabelle peut me préciser, par un oui ou non, rapide, si c'est une randonnée avec elle ou avec d'autres personnes ? Je pense que c'est général. C'est général ? D'accord. Oui, parce que c'est comme s'il se sentait le devoir de remercier Isabelle, de l'avoir maintenue en vie. Et comme là, il est en vie, il a envie de remercier en étant utile. Pour lui, c'est un moyen d'exprimer sa gratitude. Surtout avec elle, évidemment. Mais c'est plus général après. Quelque part, il remercie, parce que finalement, Isabelle représente l'humain pour lui. Et la bonté de l'humain, puisqu'elle l'a sauvé. Donc, quelque part, ça s'est plus généralisé. Il veut remercier l'humain au sens large. Et elle en particulier, évidemment. D'accord. Il exprime sa gratitude à travers le fait d'être au service comme ça, en faisant des randonnées, parce que je vois qu'il porte. D'accord. Et aujourd'hui, s'il ne fait plus de randonnées, est-ce que ça l'affecte ou pas ? Un petit peu, mais pas beaucoup, parce que si, en fait, il trouve moyen de se sentir utile et remercier de façon en étant dans la gratitude autrement, ça va convenir quand même. Mais il faut qu'il exprime sa gratitude. Il en a besoin. Et du coup, quand il est seul, isolé, loin d'Isabelle, c'est comme s'il avait le sentiment de ne pas pouvoir l'exprimer. Donc, c'est pour ça qu'il aime bien être auprès d'elle aussi. Parce que c'est comme s'il avait fait vœu de la remercier en étant dans la gratitude. Tu vois ? Donc, plus il sera avec elle, mieux ce sera pour lui. D'accord. Est-ce qu'il y aurait peut-être un vœu, un lien à couper ? Bonne question, ça. Non, je vois que c'est lui qui a choisi ça. D'accord. Il tenait vraiment à la remercier, à être là avec elle, pour elle, et vivre une nouvelle expérience où ils sont réunis, en fait. Parce que là, elle l'a sauvée. Mais c'est comme s'ils n'avaient pas pu vivre pleinement cette nouvelle vie. Alors, je ne suis pas allée plus loin dans ce que j'ai vu, mais c'est comme si cette vie était finalement la continuité. C'est une suite, donc ça a été voulu. Il n'y a pas à couper, en fait. D'accord. Il y avait juste à couper avec la matrice, puisqu'elle le maintenait justement dans l'émotion. Et là, il va pouvoir créer librement la relation qu'il a avec elle. Donc, il n'y a plus rien à couper. Parfait. Je voulais m'assurer qu'il ne restait rien. C'est bien. Oui, c'est pertinent. Tu as bien fait. Très bien. Mais tu vois, là, ça me dit qu'une fois qu'on a coupé avec l'âme matricielle, on est dans la pure création de l'âme de la partie subliminale de la conscience. Donc, tout est juste là. Tout a été coupé si besoin. Ça a été fait en coupant avec l'âme matricielle. D'accord. Donc là, j'ai une question pour Sherpa, mais qui est plus générale aussi. Quelqu'un a dit à Isabelle que Sherpa serait à son dernier cycle animal et que son âme passerait au stade humain lors de la prochaine incarnation. Qu'est-ce que tu perçois pour ça ? Alors déjà, sa dernière incarnation, ça ne résonne pas puisque toutes les incarnations ont lieu au même moment dans le plan antique. Donc déjà, il n'y a pas de dernière. Maintenant, est-ce qu'il y a un cycle où il va se réincarner en humain ? Oui, ça résonne, oui. Ça résonne complètement. Oui. Et je dirais même plus de ce que je perçois. Ça pourrait être le conjoint d'Isabelle, mais pas dans une autre vie, dans une autre dimension. D'accord. Je pensais qu'il y avait des consciences animales qui ne faisaient que des vies animales. Il y a les deux. Ils peuvent choisir de se réincarner en humain, mais il faut qu'ils aient atteint un certain stade, un certain seuil pour que, fréquentiellement parlant, il soit un niveau de conscience qui permette de s'incarner en humain. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Donc là, effectivement, il est très, très proche d'elle. Il est très connecté. Il y a une dimension très humaine dans ce qu'il vit avec elle aujourd'hui. Donc, je ne suis pas du tout surprise. C'est tout à fait probable, oui. D'accord. Ce qui a été dit, effectivement. Très bien. Bon, je pense que j'ai fait le tour des questions. Isabelle, je n'ai rien oublié. C'est beau. Très bien. On va demander à la conscience originelle, c'est le dernier message pour Sherpa ou pour Isabelle. Oui. J'attendais ce moment-là. Je voulais savoir. Je suis curieuse. Alors, oui. Oh, c'est un beau message. J'en ai des frissons dans le dos. Alors, voyons comment je pourrais retranscrire au plus juste de ce qu'il m'envoie. « Merci de me permettre de pouvoir manifester ma gratitude envers ce que tu as fait pour moi. » Très bien. On va pouvoir le remercier. Ah, j'en ai presque eu une larmichette d'émotion là. C'est beau, hein ? Ah oui. Isabelle aussi. C'est beau, hein ? C'est une belle âme. Un bel animal, une belle conscience. Très bien. Bon ben, ça va déjà être le moment de faire le retour. Oui. C'est bon. Très bien. Donc, on va pouvoir remercier Sherpa et Isabelle. Et les laisser partir. Oui. Il dit quand c'est beau, oui. Alors, tu partes ensemble. Oui. Ils se tiennent par la main et la patte. On peut dire ça comme ça. On peut dire ça comme ça. C'est mignon. Alors, tu vas pouvoir déconnecter, complètement déconnecter de tout et de tous. Quand tu es prête, tu peux ouvrir les yeux. Ça va, Patricia ? Ça va, et vous ? Ça va. Isabelle rayonnante, j'adore. Oui. Oui. Tu peux rallumer ton micro, Isabelle. Ah oui, c'est tellement, tellement beau. Merci. Merci à toutes les deux. Parce que c'était très émouvant aussi pour moi. Oui. Ben oui, j'ai vu ça. Le message final était merveilleux. Oui. Mon Dieu. Quel âne. Il est formidable. Ah oui. Mais ça, je le percevais, mais je me disais, oh, t'en fais trop. C'est un animal, t'es fort avec lui, mais de là, à imaginer que j'ai pu le sauver, puis que c'est sa gratitude qui fait qu'il est comme ça avec moi, c'est… Ben, moi, je pense que j'aurais besoin d'une séance avec vous. J'en ai presque l'alarme à l'œil encore. Oui. Ah oui, ben oui. Moi, je me dis, je pense que j'ai besoin d'une séance avec vous maintenant, hein. C'est sûr. Parce que… La porte est ouverte. Ah oui. Ah ben, c'est clair, parce qu'en fait, c'est tellement mon miroir au niveau émotionnel que je me dis que moi aussi, il faut que je sorte de certains schémas et de certains… Je suis souveraine, mais je suis souvent impactée par mes émotions, de moins en moins, parce que je n'écoute plus du tout les médias depuis 2010. Depuis ce chemin de Saint-Jacques, j'ai vraiment coupé complètement. Pour moi, je sais que tout ça, c'est très nocif, que c'est de l'intox et que… Voilà. Donc, j'ai déjà fait un grand, grand bout de chemin. bien, mais il y a encore, bien évidemment, des chiffres qui restent. Donc, c'est clair que je vais repianoter pour qu'on reprogramme, mais cette fois-ci, pour moi. Ben oui, très bien. Ben, vous voyez, vous équilibrez les polarités tous les deux, comme lui, on a fait la déprogrammation et vous vous en parlez maintenant. Vous équilibrez vos pôles, vous êtes tous les deux, vous êtes complémentaires. J'ai complètement compris, j'ai complètement compris qu'on était en complémentarité et en miroir l'un l'autre. Ça, je l'ai vraiment très, très vite compris, je dirais presque la deuxième fois que je suis allée le voir dans le Gard, par le fait qu'il recherche qui j'étais. Parce que bien sûr, il faisait des randonnées tout l'été, donc il voyait beaucoup, beaucoup de familles, beaucoup de gens et tout ça. Donc, je ne savais pas dire s'il cherchait à comprendre qui j'étais par mon odorat, par mes paroles, par mes gestes. Mais pendant que j'étais, il était encore à la tâche, on n'était pas encore parti, mais il cherchait à retrouver qui j'étais. Il savait, il avait sûrement compris que c'était bien, mais voyons, qui c'est ? Je ne me souviens plus, je vois tellement de monde et… Mais c'est très vite revenu parce qu'on est parti après avoir fait les préparatifs et la demi-matinée a suivi, puis après je l'ai lâché, puis il a tout le temps été en liberté. Donc, je lui fais confiance et il me fait confiance. Ah, c'est beau ça. C'est assez extraordinaire. Ah oui, ça je l'ai vraiment… Donc, ce que j'ai vécu là avec vous, c'est excessivement fort, c'est sûr, parce que ça confirme mes ressentis. Mais là, vous êtes allés le chercher à la source et me confirmer tout ça, puis d'une façon magistrale. Parce que se dire qu'on a ce lien-là aussi fort et qu'on l'aura à l'avenir, puisque vraisemblablement, on pourrait se retrouver conjoint. Non, mais c'est impressionnant. Non, mais c'est hallucinant quand même. Tout s'explique, Isabelle. Pourquoi conjoint ? Parce que là, vous équilibrez tellement vos polarités, vous êtes tellement complémentaires. Vous atteignez un stade d'unité où vous unissez vos énergies. Ce n'est pas du tout étonnant qu'après vous ayez envie d'expérimenter le couple humain dans une autre dimension, pas dans celle-ci évidemment. Oui, bien sûr. Mais vous êtes au point d'équilibre, donc ce n'est pas étonnant. C'est ça. C'était une magnifique séance. Je me suis régalée vraiment. Merci, Isabelle. C'est grâce à vous. J'ai vécu un moment formidable avec vous deux là. Oui. Je sentais cette harmonie qui me paraissait hors norme, mais bien sûr, je disais que je n'étais pas à même de la définir puisque j'étais partie prenante. Je ne pouvais pas être… C'est ça. On n'est pas objectifs, quoi. Oui. Mais nos ressentis sont souvent bons, hein. Ah oui, bien sûr. On ne s'écoute pas. On ne s'est pas conscient. Pourtant, on devrait… Si, si. La preuve, c'est que je suis retournée l'année suivante et puis que j'ai persisté et puis que tout de suite, la dame là-bas avait compris qu'il y avait quelque chose de très fort. Alors, avant de partir à Saint-Jacques, elle a voulu vérifier s'il y avait vraiment cette communion. Alors, elle n'a pas pu le faire avec les dates de naissance parce qu'elle n'a pas la date de naissance précise de Sherpa. Elle l'a fait avec la mienne. Mais elle s'était déjà rendue compte que nos éléments bois, je ne sais plus tout, je ne l'ai sur mon petit cahier avec lequel je suis partie à Saint-Jacques, mais il y avait vraiment une très, très forte complémentarité. Oui. D'accord. Oui. C'était… Oui. Voilà. Non, mais c'est vrai que c'est… C'est incroyable. C'est vrai que c'est une belle expérience parce que… Et je comprends aussi ce que dit Patricia, parce qu'en fait, c'est… J'imagine que c'est un peu hors norme aussi quand même, cette… d'avoir cette pareille union quoi, cette pareille phase avec un animal. On l'a toujours avec son chien et son chat, mais avec un âne… C'est… Non, mais c'est… C'est exceptionnel un âne comme animal. C'est un animal doté d'une grande intelligence, d'une grande sagesse, très connecté. Ah ben ça, oui. Je ne suis pas étonnée. Oui. Moi, c'est mon animal préféré après le lapin. Oui. Je pense que je n'ai jamais eu de chat ni de chien, parce que j'ai toujours vécu un appartement et que je ne voulais pas les rendre malheureux. Et en fait, quand j'ai eu ces soucis de santé en 2005, l'année suivante, je voulais repartir randonner, mais toute seule, j'étais déjà divorcée, je voulais ne pas me faire une éventration en hissant mon sac sur mon dos. Et c'est comme ça que l'idée m'est venue de randonner avec un âne. Ah. La première année, c'était une petite femelle. C'était très bien. Mais la seconde avec Sherpa, ça a été une révélation. Ça a été... Oui. Ça, c'est sûr que... Il y a tout de suite une... C'était une rencontre programmée. Oui, oui. C'est ce que j'allais dire. Ah, complètement. Complètement. Oui, oui, c'est évident. C'est évident. Oui, oui. Ça, j'en ai eu la parfaite conscience dès la première année. Oui. Oui, oui. Et quand je suis retournée, ça a confirmé. Puis après, Saint-Jacques. Là, maintenant, c'est sûr que... Ce que j'ai vécu avec lui sur Saint-Jacques, c'est de l'ordre exceptionnel. On le verra ensemble probablement parce que c'est... Oui. Oui, oui. Écoutez, les filles, je vous remercie toutes les deux, mais vraiment très, très fort. Merci beaucoup à vous. pour ce qu'on vient de vivre aussi parce que c'est... ça me fait... ça me comble, ça me fait excessivement plaisir et de savoir que je le libère par cette séance de tous ces mots qu'on a coupés avec cette matrice pour lui et que... Ça, ça me... De toute façon, je m'étais dit, il arrive ici, il sera plus malade, il sera avec moi. Et puis, je mets tout en œuvre pour en faisant cette session avec vous parce que je voulais vraiment le libérer complètement, que ça soit une retraite heureuse, qu'on va se balader, on fait des petites promenades de deux heures, d'une demi-heure, ça dépend des jours, puis pas tous les jours, mais il est heureux, il prend un plaisir. Quand il est dans le petit bois là-bas, là au bout... Avant, je le tiens parce que sinon, il ferait que de manger. Mais quand on est dans le petit bois qui est assez long, il n'y a pas grand-chose pour manger. Et là, il est devant moi ou des fois derrière. Mais quand il est devant, je prends un plaisir parce que, comme c'est vallonné, il se serre des pentes pour trottiner, courir et reprendre de la vitesse pour remonter. C'est... Il joue, là aussi, il joue. Et... Ah ouais, non, c'est vraiment un réel bonheur. D'accord. Vous allez nous donner des nouvelles ? Ah oui, on dit des nouvelles. Oui, sans problème, bien sûr. Puis... Bien sûr. Ouais. En général, côté comportement, ça change très très vite avec cette méthode-là. D'accord. D'accord, ouais. Je vais aller le voir. C'est rapidement. J'allais le dire. J'allais le dire. Déjà, ouais. J'allais lui dire alors. T'as eu Patricia dans l'été ? Qu'est-ce qui s'est passé là ? Hein ? Ce que je lui avais dit tout à l'heure. J'ai dit, tu sais, je t'ai prévenu. Ça y est. Là, c'est tout à l'heure. Patricia va venir se connecter à toi. Je lui ai posé des questions. Ah ben, il m'attendait. Ah ben, c'est sûr. Ah ben, c'est sûr. De toute façon, je lui dis tout, tout, tout. C'est incroyable. Je pars, je lui dis que je pars. Si je pars faire les courses, je pars à la journée, je lui dis, comme lundi, je suis partie toute la journée. Je lui dis, Tilly Pépère, tu sais, je vais partir toute la journée. Pépère Sherpa, il faut que tu sois sage. Tu m'attends. Tu sais que je reviens. Pas de problème. Et je sais pas ce qu'il en comprend, mais il comprend mes émotions. Il capte mon ressenti. Si, mais c'est ce qui fait votre relation d'équilibre des polarités. Vous communiquez. Tout est équilibré. C'est parfait. Tout est juste. Oui, oui. Voilà. Ben écoutez, merci beaucoup. Et puis moi, je vous dis à tout bientôt parce que je vais réécrire un petit courriel, demander une autre session, mais cette fois-ci comme moi. D'accord. Parfait. Je vous préviens, je pense qu'on est plein là jusqu'à début novembre. Oui, mais c'est pas grave. Voilà, je vous préviens juste. Oui, oui, oui. Non, non, mais j'attendrai le début novembre. Je vous Verde. 300 ...